...devant Parquet, Paroprince, demain, mardi, 6 décembre, pour incitation à la violence, Chilet lui dort, 4 parties, formé la valeur à sa promettre pour répondre à la convocation, comme c'est le gouvernement, j'entends ton léger à date, c'est ça l'effet qu'on est, ancien sénatère, lui-même, candidat pour post-sénatère, pour le département à l'Ouest, qui était dans le téléphone, avec Darius, Jean-François, fait quoi ? C'est un monde qui respecte la loi à la constitution au pays, la prale et devant le commissaire gouvernement, pour pouvoir répondre à la question, la justice n'a pas attendu, Chilet lui dort. Je sais que c'est le monde qui est, chaque fois qu'on va dire qu'on va comprendre, pour pouvoir chercher le classement, c'est ça qui fait mal seulement, moi, c'est ça qui fait 2 ans, 3 ans, pour avoir un chaos, pour avoir une fusion de sang dans le pays, moi, c'est le seul qui est toujours un petit pays, il n'y a pas de côté, même pour 20 ans, c'est là-dedans, et puis moi, c'est avant, moi, c'est avant, moi, c'est avant, moi, c'est pour l'étiquette et être chargé, mais cependant, je suis un homme respectueux de la loi et de la constitution de mon pays, je peux vous assurer que d'ici mardi, je vais me rendre au paquet, pour la suite que je dois, il n'y a aucun problème. Un commissaire du gouvernement veut vous voir, il faut y aller, je suis un citoyen responsable, puis permettre, moi, tout, tout, en pile, mon cas, de faire matraquage sur les réseaux sociaux, quatre petits quoi, tout ceci, toutes ces bagailles, société à connaître que moi, je suis un homme calme, je suis pour la paix, je suis contre la violence, j'ai passé des années à véhiculer des paroles de paix, des messages de paix, et je vais y continuer, mardi matin, je vais me rendre au paquet, pour voir le commissaire et répondre à ses questions. J'ai dit que, il y a des choses sans fondement, parce que, tout simplement, je suis un homme calme, je l'ai dit, je vais le reprendre, je ne sais pas si c'est en violence, je ne sais pas si c'est en dialectique, si on a un argument, si on a un homme calme, si on a un homme calme pour défendre, il y a un homme calme, je ne sais pas si c'est en violence, et je n'ai jamais passé à aucun acte violent, d'ailleurs, c'est sûr. Nous comprenons que c'est ça, l'injustice est de proie, de mesure, nous comprenons que nous avons fait un homme calme, alors que nous avons faisant un homme calme, et puis ça passe comme une lettre à la poste, et un homme calme pour défendre, et un homme calme pour défendre, et rien a été fait, et un homme calme pour défendre, et un homme calme pour défendre, Prise à son encontre. Nous pensons que là, c'est une justice de poids, de mesure. Mais écoutez, comme nous n'avons pas gagné à nous reprocher, et nous sommes respectueux de la loi de la conscience, nous parlons des commissaires pour nous faire valoir nos droits, et pour nous expliquer la réalité telle qu'elle est. Mais nous voyons que c'est une justice au service d'un groupe bien précis, au service de PHTK. Ça ne nous effraie pas. Dimitri Crane, et au titre d'Elie Genève, en Louis-Dia, et devant parquet Port-au-Prince, sommes d'affaires à la télé pour la question, parquet à sou menace la mort. Le fait contre l'adversaire Jovenel Moïse, après auditionné, Dimitri Crane a déclaré l'étévelée et plaisanté à travers vidéo, s'il a capté sur les réseaux sociaux. Mais toutefois, il a dénoncé menace la mort. Le même acte de la famille apparaît, et il a recevoir depuis la publication. S'il a d'appelé de précisions, Dimitri Crane a un micro-max-index. Vidéo, ça, il n'y a pas gagné de méchants. Il n'y a pas gagné de dénoncément. Mais malheureusement, ce vidéo sa sorti, c'est le moment que vous tapez des résultats, les résultats élections qui sont passés là. Et pour les résultats qui sont passés là, et que nous apprenons les résultats qui vous payent là. parce que ce n'y a pas gagné de dénoncément. Ce n'y a pas gagné de dénoncément. Ce n'y a pas gagné de dénoncément. Un paysan en deux, t'arrive que mon pat, même koné, t'arrive l'an, un kote ke lap émergé, ke lap, tout kote lap lap, problème. Ça veut dire que l'homme te fait vidéo, mwen dit que tout pouvoir vient de Dieu. Et ça m'a dit, mwen kontré, bien ça m'a dit, ça veut dire que son vidéo que m'a fait, et m'u kampe de y'a vidéo. M. Danton Léger informé, Dimitri Kran, André, comparaison notre fois, demain mardi à 10h00 matin, devant Parquet, commissaire Port-au-Prince, l'a expliqué, décision s'il a venu après audition, Dimitri Kran, vu, ville gravité, en fait, déclaration, Parquet a pas décidé, joue ça, sous sort, M. Kran, d'après Jean Danton Léger, puis on met de la comparaison, et met de compte, M. André Michel, Dr. Chilère, lui, peut-être, il y a même tout, fait déclaration, un peu le monde jugé incendiaire, il y a même à bien, pour expliquer, mardi, qui dort qu'il y a demain, devant Parquet, à tout, font penser, Jean Danton Léger. Par rapport à l'ampleur d'OCEA, déclaration d'abondance, M. Kran, il y a lieu, pour que M. Kran, recomparaîtra, et de fait, il recomparaîtra, mardi prochain, 10h du matin, parce que nous croyons, que il y a un bon lot, et c'est à partir de mardi, que nous avons connu, puis que nous avons décidé, sous affaire, M. Kran, mais nous avons dit, que c'est une déclaration, en vidéo, très grave, étant donné, que M. Kran explique, c'est-à-dire le motif, ou les motifs, les raisons, qui était poté, le fait de déclaration, il sera gardé en liberté, pendant que mardi, là, pour retourner, pour nous capables, de faire une approfondition, à l'heure, mais du coup, c'est-à-dire que, M. André Michel, et Dr. Chéler Louis d'Or, ils doivent, eux aussi, comparaître, ici, mardi. Il y a pour comparaître, parce que, le paquet a estimé, que les déclarations, qui ont fait, qui ont été, les déclarations incendiaires, les déclarations intrapistives, il faut qu'ils viennent s'expliquer, par-devant le paquet, pour nous capables, de mieux apprécier, ça dit dans la rue, parce que, nous, nous, même au niveau du paquet, nous, c'est des citoyens, nous, c'est des démocrates, jamais, nous ne pouvons reprimer, les manifestations, d'ailleurs, moi-même, nous, 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 que vous puissiez appartenir à partir du moment qu'on fait par qu'un porte-prise a sévi avec des rigueurs surtout que le ministre de l'Justice que nous saluons, que nous aimons faites écrire nous pour nous prendre toute disposition possible et imaginable pour nous faire régner la paix dans la cité Ancien conseiller et électoral Yolette Mengual J'ai répondu même tout J'ai invité à l'invitation juge d'instruction Jean-Villard Morin suite à qui ont plainte qui déposait par compte neuf membres anciens conseils électoraux d'après M. Camille Leblanc y'ont même tout accusé comme corruption, fraude enrichissement illicite rappelé, avocat M. Mengual entretien ancien représentant de secteur form n'a été à disposition de la justice pour suite nécessaire d'après M. Camille Leblanc Le juge d'instruction va faire son enquête et à partir de son enquête va déterminer par une ordonnance la suite à donner soit le dossier est classé parce qu'il n'y a pas grand chose ou bien s'il estime qu'il y a des raisons de saisir le tribunal criminel il le fera par une ordonnance c'est la suite normale et légale Sur la précisation euro y'ont parlé de fraude y'ont parlé d'enregistrement illicite y'ont parlé de corruption c'est un dossier un groupe de citoyens qui poté plainte contre l'ensemble des membres du conseil électoral de M. Oupont c'est Mme Engual qui répond non tout le monde il a pas invité de tout le monde c'est l'ensemble c'est plainte qui poté contre tout le monde c'est un groupe citoyen qui dit que y'ont même y'ont été voté et qui estime que votre vote n'a pas été respecté parce que y'ont dit qu'il y a des fraudes fraudes qui étaient les mêmes qui ont été basés la corruption ça veut dire que pour y'ont été fait la fraude là y'ont pas été fait comme ça et politiquement y'ont été fait et ont été fait économiquement et y'ont été plainte donc il faut que quand y'ont été plainte il faut qu'elle vienne avec preuve et le juge d'instruction où on lit c'est un des tout le monde même qui ont été plainte là il faut venir avec des preuves donc tout le monde citoyen qui concerne les plainte là sont plainte contre les neuf membres du conseil étoile dirigé par M. Obon maintenant Mme Ingol a été entendue le rôle du juge d'instruction c'est d'entendre les gens les plaignants d'entendre même les noms des gens qui sont cités ici ou là c'est de les entendre pour essayer de comprendre est-ce que plainte ça les font si l'estime elle n'est pas qu'elle font la panique simplement et on donne un nom lieu si l'estime elle n'est pas qu'elle soit la voyait pas devant un tribunal criminel pour l'instant le juge là attendait et il a continué à l'autre monde le juge là une fois que les filles attendait l'idile et il a continué à l'autre monde et que les mêmes la prononcèlent par ordonnance c'est ça le juge là le juge là il n'a pas qu'aucune raison pour ne mettre aucune mesure restrictive de liberté il est libre simplement comme bon instruction si l'absortif il faut l'aviser le juge là il n'a pas qu'une interdiction arrestation samedi passé à l'aéroport tous en l'ouverture junior décimus alias tête calée par brigade cap bataille contre trafic stupe firme LTS Gary Derosier inspecteur principal la police nationale d'Haïti chè konfirme nouvel sa à bay redaction scoop FM a yè dimanche lan bandino 3 sa kit ap opere nan lokalite Grand Ravine arrête alos ke li tap kite peyi pour aller nan lot peyi d'après M. Derosier donc finalman moun serye pas jen visa nan peyi sa et puis blanc le même kap maché fe lobey a préféré bay moun leson politik la bay chimè visa bon sa se poblem mou la ambassade amerikèn fokou vise lè moun al koto alman de visa fokou chache al nan fiche teknikli pou kapabwe ki es li e poukou li la direksyon centrale la police judisier te deja auditionne li chef si la ki nan gran ravine d'après pot parol adjouen institution la police la nan ptande Gary Derosier e wui wui mi koukou koukou sa fe nan wikennan na e opos par agent de ld sio e bon suite a an koukou tappemene sou junior de finus et que la police vay épingle junior 10 10 et alas tappemene son chef gang ki tap opéril la zon ravine et gampil moun ki victime de chif de ganza et cependant il koukou alikite pijan ke la police a épingle et noter que junior des sinus alias tete kale et tete gagnen et plusieurs l'ot gang qui tete kane ki tete kane et doy et doy ki vile mouri par la suite ki tuye par tete kane sur l'information kane gane et puis la police a v épingle tout kane jano diyan chef de gang graven ki ta popere ki ta pêche populasyon graven yon vivant e bon e se yon bandi not to moun konen des od moun konen nan ki sa ansam de zak mse et pou le mouman junior des sinus alias kale nan des sede j kote kè yap audition nè e gong kè ki ouvri moun pon ten a prezante apres wala junior des mus alias sede kale li men nan men la polis alo fok nou di mse ti abie bel abie man avèk valizi nan men nan pon internasyonnal amè se nan moun sa yo veni prani junior des mus alias sede kale esk ki se non bandi a ki konsa ou bien se yon po sede kale li baske mse son pou aloui mse fè fòto ak an pil neg an pil nan politik la dapre yon fòto ki vin jen non mse fè fòto ak yon senatè nan nan senayou mse fè fòto ak plizyen kandida pa mi yon kandida ki bien plase pou li nan tet peyi a pou kwe le la gra vin sa debou prè la den sou pou an plis nan kan la polis nationale d'Aïti institution policière ki pas si se pende konte cadav policier france valeri dalman ki gen se agent kat li afekte nan direksyon adbenestration penitencière limouri dimanche nan pétion vil se on bandit ki tap sikile sou moto ki tou yon victime nan tap sorti la banca dapre dapre information ke nou ve joen et 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 a litarissé voire plis et ball dapre sa porte parole adjun pnh labdino gary des rosiers en autre fois et malheureusement et pnh a perdu un policier et jour dimanche 4 décembre jan et on bandit appuyé attaqué assassiné par plusieurs balles policiers agent valeri d'alman qui était affecté dans direction de l'administration des militantiaire s'arrivé dans le rigo et l'amber zone l'église 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 de tion ville de plusieurs informations de l'église de policiers agent 4 franc valeri d'alman et l'administration et l'on informations parce que policiers s'offrent d'action dans un succursal de l'église de tion ville qui prend seulement 15 000 d' et bandit tu policiers qui pren amnés mais nous informations surtout que policiers a fait un défi à l'église et brise le travail sur l'information vignenne pour le moment que la police locale vignée ne j'aime 13 12 sur cette déprimée scoom 5 lettres comme radio scoom fm 107 point c ou scoom fm 107 point c et 3 w scoom fm haïti point com clôture journée vendredi en période contestation résultat préliminaire élection présidentielle en bête l'OS 1 en présence sa juge jacquie des roches période la télé ouvrie mardi 29 novembre passé à 10h30 dans matin d'après valides président bureau électoral départ de pantal l'OS 1 en 172 heures pour 3 candidats pour post-président pour des contestations c'était Jude de Célestin candidat à la paix Moïse Jean-Charles Petite de Saline et puis Maryse Narcisse c'est Femine Lavala Sanda des précisions Wally Deson ce qui fait qu'on est à 6 du à démarrer jeudi à même à pâti 10h matin l'heure 10h 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 dans 72 heures, nous enregistrons dans 3 cas de contestation. Premier cas de contestation, l'y produit par le candidat Maris Narcisse de Formille Lavalasse. Deuxième cas, c'est le candidat Moïse Jean-Charles de Petite-Dessaline. Et troisième cas de contestation, c'est Jules Celestin de La Paix. ... ... ... ... ... Jules Celestin, candidat pour post-président Babanielle Ligue Alternative au progrès avec l'émancipation d'Haïti. Dans le requête liée, il m'a demandé pour vérifier dans le niveau de la tabulation votée, carte d'identification nationale, feuille comptage, et puis tout lisse émargement électoral. Il a eu un réacteur pour ces verbal déprouillement. Maître André-Michel promette pour bataille jusqu'au bout pour contrer Carisse à l'égalité en coup d'État électoral. Jules Celestin, c'est un républicain. Il croit dans les institutions de ce pays. Nous vignons là, nous faisons contestation. C'est pour donner à l'institution électorale la possibilité de rectifier le tir. Je dis que nous contestons les élections par devant le Conseil électoral, par devant les organes contentieux. Ce n'est pas par naïveté. C'est parce que nous sommes des républicains. Nous pavons les pays à sombrer dans le chaos, dans la violence. Nous donnons à l'institution électorale la possibilité de rectifier le tir. et nous espérons que le CEP va saisir cette balle au bon pour rectifier le tir. Parce que, je vous donne cette garantie, nous suffisamment mobilisés, nous avons suffisamment de forces, comme nous habitués fait déjà, pour résoudre, régler le problème par la mobilisation populaire. Ça nous dit, nous avons un seul bagage. En dant cette tabulation, on a une véritable black box, une véritable boîte noire. Pas de monde qui compte ça pour passer. Tout le monde connaît, l'élection est en effet de 20 novembre, nous avons un bureau de vote, votez pour citoyens. Et vous avez payé pour faire. Votez avec faux signes, votez dans la place. Vous avez dit, 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 juste ça pour faire complot. Nous connaît, il y a des bulletins qui sont de saint-domain cachetés. Il y a dit, plus de 4 000. Bref, c'est un véritable coup d'état électoral. Nous dit, nous voulons aller justement, nous dit, nous voulons aller justement au centre de tabulation pour nous vérifier, un, les signes, les feuilles de comptage et également les listes d'émargement corrélatives au procès-verbe de débrouillement. Voilà notre demande. Avocat Moïse Jean-Charles, elle est même parlé de fraude électorale, à la caractérise, dans ce sens-là, mais t'éveil te fonfant, exige authentification pour se verbe, l'invite tout cas, et béa, pour respecter article 158.1, 171.1 et puis 178, qui traite en conformité entre l'émargement et le comptage pour vous capable d'appliquer, et n'appel de éveil te fonfant. Première bagaille, nous demandez, puisque nous, tout le monde qui tenant observation, dit, il y a de faux procès-verbe qui tenant séculation et qui comptabilisent. Un, nous demandez pour l'authenticité de tous les procès-verbe ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous demandez, puisque le directeur de l'électorale s'est saboté nous-mêmes, spécialement dans Petite Dessaline, nous ne sommes pas pillés plus de 50% de nos mandataires, donc nous ne sommes pas à nous, moins de 50% dans le bio de vote, nous demandez une enquête sur le sabotage que le CPI fait à la Côte de Petite Dessaline. Nous demandez dans la Côte stationnée, pour assurer que l'article 158.1 li, bel et bien d'application, que l'article 178 bel et bien d'application et notamment l'article 171.1 pour yau vérifier l'application de ces articles qui relatifs de ce premier temps est-ce que et faille et marge m'en, excusez, yau conforme avec faille de cotage. L'article 178 li, clair, l'i dit lorsque gagné une fraude qui fait par un représentant du CPI, il m'a pris un exemple par exemple dans le côté que le représentant du CPI qui est le représentant du CPI pour que l'i favorise un candidat, l'i fait exprès, l'i annule un procès en faveur de l'autre candidat. Ça, c'est une fraude qui commette par un représentant du CPI au profit d'un candidat. Et l'article 178 dit clair que le vote incriminé à ce candidat nul, doit être déclaré nul. Ça, c'est l'article 178. Alors que l'article 171.1 li, baille 14 conditions pour capables tabuler pour accepter la recevabilité de l'un procès et nous gardons nous même dans la petite disaline pendant qu'on parle avec nous. En moyenne, 299 procès nous ne connaissons si nous en bas et c'est une raison qui fait les trois membres du CPI pas d'accord parce que vous voulez connaître qui compte le procès du procès Jeudi devant Assemblée Secrétaire Générale Nations Unies félicité autorité pour la réalisation de l'Omanie pacifique élection 20 novembre d'après Ban Ki-moon événement ça constitue un moment important pour stabilité et démocratie dans le pays d'Haïti numéro 1 l'ONU un qui tracé dans le sens à Ban Ki-moon Je voudrais avant tout féliciter le peuple haïtien pour le déroulement pacifique des élections qui se sont tenues récemment dont les résultats préliminaires ont été annoncés en début deux semaines je demande à tous les candidats et à leurs partisans de régler tout différent par les voies légales appropriées je tiens à féliciter tous les Haïtiens pour cet événement qui constitue un jalon important pour la stabilité et la démocratie en Haïti Scoop 5 lettres comme radio Scoop FM 107.7 Tout à dit sa groupe musical mobilisé sous ce Lénat comme yo et obtenu son nouveau application qui est le King toute belle vidéo